Match de bas de tableau entre Troyes et Strasbourg, une rencontre entre deux promus qui ne sont séparés que par deux points pour l'instant. Troyes qui va évoluer avec Christophe Erel, le patron de sa défense. Saïf Edintraoui est bien là, Tristan Dagomé porte le brassard de capitaine, Brian Pelé, Samuel Grandsir et Yudjoun Souk pour compléter le 11 de départ de Jean-Louis Garcia. Côté strasbourgeois, Liénard est suspendu mais Kenny Lalla est bien là car il connaît les capitaines. Aolou, Gonsalves, Martin Terrier, D'Acosta complètent l'équipe. Ça débute très très mal pour le Racing Club de Strasbourg alors que les deux équipes se tenaient à peu près à la tenue à deux jeux. Carte rouge directe pour Nuno D'Acosta, l'attaquant d'origine capverdienne a levé le pied beaucoup trop haut. C'est dangereux pour Christophe Erel et l'arbitre Thomas Léonard exclut le joueur alsacien. Un coup très dur pour Thierry Lauré, Strasbourg doit jouer une heure à 10 contre 11. Ça a le mérite de réveiller les joueurs de l'Estac. Le tir de Tristan Dagomé et superbe parade de Big Guru Camara. Strasbourg tient le coup et c'est compliqué. 0-0 à la mi-temps, plutôt un bon résultat vu les circonstances pour les Alsaciens. Alors que l'Estac va avoir toute la seconde période pour profiter de sa supériorité numérique. Strasbourg reste pourtant sur 4 matchs sans défaite. Et ce serait bien d'en aligner un cinquième vu le contexte du match. Thierry Lauré est inquiet car 3 accélère dans cette seconde période comme prévu. Attaque qui vient du côté gauche avec ce centre et cette reprise de la tête victorieuse de Yun Jun-Suk. Dès le retour du vestiaire, 48ème minute 3, marque enfin et mène 1-0. Le premier but en Ligue 1 Conforama pour l'attaquant sud-coréen prêté par le FC Porto à l'Estac. Big Guru Camara s'est avancé et s'est fait lober. Et l'Estac qui accélère pour en marquer un deuxième. C'est fait grâce à ce centre parfait de Samuel Grandsir. Et la reprise de Saïf Eddin Raoui. 55ème minute ça fait 2-0 pour l'Estac. Saïf Eddin Raoui qui marque son 3ème but cette saison prêté par l'Olympique de Marseille. Il s'est parfaitement adapté, très utile à sa nouvelle équipe. Avec 2 buts de retard et un joueur de moins sur le terrain ça paraît compliqué pour Strasbourg qui se réveille quand même. Enfin un tir signé Martin Therrier. Les belles parades de Mamadou Samassa. L'angle était trop fermé pour l'international espoir français. Thierry Loret demande à ses joueurs de continuer. Il a raison parce qu'il y a encore des possibilités notamment sur ce centre d'Ernest Seka. La reprise de Jérémy Grimm entrée sur le terrain à la place de Haoulou à l'heure de jeu. Changement pour l'Estac avec la sortie de Souk remplacée par Adam Niané à la 78ème minute. Et à peine entrée sur le terrain, Niané a une occasion énorme. Le duel face à Binguru Camara remporté par le jeune gardien strasbourgeois. Encore une possibilité sur Coup de Pierre Eté. Et c'est la barre transversale qui empêche Strasbourg de réduire l'écart. Vraiment pas de réussite sur cette tête d'Idriss Saadi. Entrée lui aussi sur le terrain à la place de Gonsalves à quelques minutes de la fin. La victoire se profile pour 3. On se dirige vers les arrêts de jeu. Possibilité de centre. Strasbourg ne parvient pas à se dégager. Adam Niané se jette pour pousser le ballon au fond des filets. 3ème but de la saison. Pour l'international malien impliqué dans 5 des 10 derniers buts de son équipe. 3 buts et 2 passes décisives. Une très jolie performance qui confirme le succès important de Troyes sur le score de 3 à 0 contre Strasbourg. C'est parti pour le succès important de Troyes.